Bienvenue dans ce nouvel épisode on te retrouve en compagnie de nos valeureux vélos pour un épisode un peu différent j'ai envie de faire un épisode mais aussi une vidéo pédagogique alors je vais parler d'un truc dans cette vidéo comment faire de la mécanique 101 parce que je sais pas si tu le sais déjà mais sur la chaîne il y a deux playlists la première étant le récit où je mets tous les épisodes en ordre chronologique de nos aventures mais j'ai aussi un autre une autre playlist qui est la préparation où je mets toutes les vidéos sur technique soit les sacoches l'équipement comment bien choisir son vélo etc etc tout est là et là j'ai envie de mixer ces deux types de vidéos ensemble pour une raison bien simple en ce moment on est sur la côte est du sud de la Thaïlande un petit peu limité dans le temps pour passer en malaisie et je te cacherai pas que juste faire de la grande route c'est plate tu peux faire le supplice de juste voir une belle asphalt pendant 20 minutes d'épisodes là je m'adresse plutôt à des gens qui ont pas vraiment de connaissances mécaniques ou qui en ont un petit peu qui savent changer une crevaison par exemple mais tout le reste c'est pas dans leur domaine le but de cette vidéo c'est entre autres t'épargner une visite chez le mécano pour des trucs banal qui à mon sens est banal parce que si tu le sais pas déjà je suis mécanicien de vélo avant avant même de faire ce voyage alors j'ai quand même quelques notions je suis pas un expert dans tout mais j'ai quelques notions qui pourraient être utile pour toi pour devenir pour augmenter un petit peu tes connaissances mécaniques pour te débrouiller parce qu'il n'y a pas des bike shops partout et si tu es pris dans le milieu de nulle part et que tu dois faire quelques bricoles sur le vélo au moins tu sois outillé tout ça mixé avec nos aventures jusqu'en malaisie alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo on 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 a fini la journée vers 9h le matin, on a fait une trentaine de kilomètres aujourd'hui parce qu'il fait ultra chaud et tu connais la tolérance à la chaleur des jades et donc on a vraiment toute l'après-midi, une bonne partie de la matinée aussi à chiller sur le bord de la mer avec un bon vent, ça fait très du bien Je dois avouer qu'il y a quand même juste un resto juste à côté mais on préfère manger au 7-eleven pour se resserrer un petit peu la ceinture au niveau budget parce que mine de rien, ça coûte un peu moins cher à manger au 7 et avec le projet qui s'en vient, la prochaine destination qui s'en vient on est venu de faire attention à notre budget pour mieux se préparer pour un prochain pays que je vais t'en parler bientôt sur la chaîne mais pas maintenant Ok, ma mission est d'aller chercher à manger Ce que nous on fait généralement c'est on trouve un spot sur le bord de la mer en bord de plage, un truc cool pour poser la tente ce soir et ensuite moi je laisse toutes mes sacoches et je pars aller chercher souvent au 7-eleven de quoi manger et tout C'est un vrai dulce En vrai c'est pas mauvais, c'est juste pas recherché Le 7-eleven, on doit dire qu'il fait des bons repas de base Pour la cuisine thai, on connait évidemment le fameux pas de thai ou le pas de sou mais en fait tout le reste, il faut aimer le riz c'est soit du riz au poulet, au porc ou encore tomium, épicé, bref Je suis encore ok pour manger un pas de thai par jour Je suis pas encore écœuré tu vois Contrairement à beaucoup de pays où le manque de diversité de nourriture faisait en sorte qu'on avait bien hâte de changer de pays pour goûter à de nouveaux plats mais là, c'est bon, j'ai quand même hâte de manger un nouveau pas de thai Ok, premier cours mécanique je dois regarder mes plaquettes de frein et là, pour tous les segments mécaniques de la vidéo, je t'invite à regarder les chapitres en fait, cette vidéo elle est chapitrée en bas, dans la petite bande rouge, tu vas voir toutes les sections alors si toi à la mécanique, tu t'en contre-fiches et bien tu peux skipper cette section ou à l'inverse, si toi t'es là plus pour le côté pratique vélo et tu te fous un peu de ce qu'on vit tu peux faire la même chose et là, moi je dois vérifier aujourd'hui mes plaquettes de frein parce que je sens que mon efficacité de freinage c'est pas super j'ai un vélo à frein à disque et je pense que ça va s'appliquer pour beaucoup de choses en mécanique forcément, si t'as pas un vélo semblable au nôtre parce que, genre et moi, on est monté de la même façon bien, il peut y avoir des différences et là, je n'ai pas d'autre vélo à titre d'exemple, je pourrais pas faire la comparaison par exemple, des freins à disque ou des freins sur jaune mais ça sera peut-être un beau projet de retour ça enfin bref, regardons pour les plaquettes de freins à disque pour ceux qui ont des freins à disque des freins à disque mécaniques c'est différent un petit peu pour les freins à disque hydrauliques il y a des petites différences là où vraiment il y a une grande différence entre les freins à disque mécaniques ou hydrauliques c'est la manière de compresser les pistons pour freiner finalement que ce soit avec un câble qu'on tire ou avec de l'huile à l'intérieur c'est hydraulique là aujourd'hui, je vais regarder les plaquettes d'abord, qu'est-ce que c'est que les plaquettes de freins? et bien, c'est les plaquettes qui viennent toucher le disque pour faire une friction et freiner et ces plaquettes, avec le temps, avec l'usure va s'amincir tranquillement pour finalement toucher le métal et là, du métal contre du métal, ça freine plus du tout ça m'est arrivé en Grèce, sur l'île de Crête où j'ai atteint la limite et bien, j'avais plus du tout de freins alors c'est quand même important de vérifier ses freins de temps en temps juste pour s'assurer qu'elles sont encore bonnes puis j'en profite aussi pour te dire tout ce qui est technique vélo j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur comment bien choisir sa monture pour te préparer toi aussi un voyage à vélo je te laisse le lien juste ici c'est là? je sais plus, je sais jamais je te laisse un lien comme ça, je ne me tromperai pas et tout ce que je vais te dire aujourd'hui il n'y a rien de scientifique, ok? oui, je suis mécanicien de vélo c'était ma job pendant que j'étais à l'université mais là, on est dans un autre contexte on n'est pas dans un bike shop on n'est pas à l'atelier on est sur la route et on doit souvent se démerder comme on peut avec les outils qu'on a c'est à prendre en considération dans cette vidéo c'est vraiment, si t'es en galère, quoi faire? là, j'attendrai pas d'être dans la misère pour faire une vidéo genre hé ok, qu'est-ce que je fais? évidemment je prends le temps avec toi, t'as montré tout ça alors, pour changer ces plaquettes de frein ou simplement les vérifier il faut d'abord enlever l'étrier de frein l'étrier de frein, c'est là où il y a les plaquettes à l'intérieur il faut donc démonter l'étrier et ensuite, une fois que c'est fait on peut déjà voir un peu l'état des plaquettes à travers la fonte où il y a le disque qui passe et comment faire pour savoir si la plaquette elle est due pour être changée ou pas je te mets un gros plan, tu vas voir et bien la plaquette, avec le temps, va s'user jusqu'à atteindre le métal et là, ça se met à toucher du métal qui frotte sur du métal ça s'entend sur la route faut vérifier avant que ça se produise et là, tu peux clairement voir que la plaquette, elle est finie je te montre en exemple une plaquette neuve à quoi ça ressemble tu peux déjà voir qu'il y a une grande différence d'épaisseur en termes de plaquettes l'étrier peut parfois être mal positionné ou du moins qu'il est en ongles ce qui fait que l'usure ne va pas être répartie égale sur la plaquette de frein ce qui fait que forcément ça va user prématurément et là, il faut l'échanger même s'il y a un côté qui semble être encore parfait pour ce faire sur le dessus il y a une tige qui vient mettre en place le système des plaquettes il faut la retirer moi, dans mon cas c'est un système avec une clé Allen mais pour plusieurs c'est simplement une goupille une genre de goupille qui vient se mettre à l'intérieur alors si tu as un système comme ça il faut simplement redresser l'embout pour réussir à l'extraire de l'étrier de frein et là je t'avoue je te parle devant la caméra comme ça je ne fais pas les manipulations en même temps ce qui fait que parfois ça peut être un peu complexe pour moi j'espère que c'est clair tout ce que je te dis une fois que c'est fait on enlève les plaquettes on les remplace par les neuves et là tu peux garder le petit socle en métal très mince tu peux le garder si tu le souhaites mais forcément quand tu achètes des nouvelles plaquettes ça vient avec on réassemble le tout on s'assure de bien repositionner les plaquettes au bon endroit dans son petit socle avant de les insérer par en dessous dans l'étrier de frein conseil évite de toucher les plaquettes avec tes doigts particulièrement si elles sont graisseuses parce que c'est ça qui cause le cri strident des freins à disque sur la route une fois que c'est fait on remet sa goupille peu importe le type de goupille que tu as et c'est tout il est temps de refixer l'étrier de frein sur le vélo et après il faut ajuster cet étrier parce que ça ne se règle pas tout seul et je vais évidemment te montrer comment faire il faut resserrer les deux vis il ne faut pas aller au maximum pour le moment on remet le câble et on s'assure que nous pouvons bien actionner le frein il est temps d'aligner l'étrier on peut le faire à l'oeil avec de la pratique mais sinon la technique consiste à tourner rapidement la roue et actionner le frein on maintient une pression on resserre les deux vis de l'étrier un petit peu à la fois sur chacune des vis pour éviter un désalignement de l'étrier on n'ait pas peur de bien serrer les vis il faut mettre un petit peu d'énergie ensuite on passe à l'ajustement de la tension du câble de frein pour ajouter de la tension on actionne manuellement l'étrier et on resserre le câble dans sa nouvelle position on ajuste ensuite la tension à l'aide du barilet d'ajustement pour les vélos de VTT les barilets peuvent se retrouver au guidon on s'assure que la tension est bonne et que les plaquettes ne collent pas sur le disque si c'est le cas il faut bien vérifier l'alignement de l'étrier évidemment c'est avec la pratique qu'on arrive à bien ajuster ses freins je t'invite à le faire avant de partir en voyage c'est toujours bon de savoir comment un peu faire la maintenance sur son vélo avant que les galères arrivent avant qu'on soit devant le fait accompli je n'ai fait qu'un seul il me reste lui derrière et les deux ajades il me reste ça à faire puis après je vais me poser pour le reste de la journée à admirer l'océan n'hésite pas si t'as des questions d'ailleurs c'est pas super clair en vidéo peut-être ou peu importe ou t'as pas du tout le même système t'aimerais savoir comment je peux t'aider et si j'ai pas déjà fait une vidéo je vais t'envoyer aussi des liens super utiles pour apprendre en ligne alors voilà ce qui conclut cette première capsule mécanique bon voilà que le troupeau retourne au bercail bon voilà que le troupeau retourne au bercail c'est pas de la taille longue les seven et les vins les seven? il va y en avoir en malaisie non? moi je pense que ce qui va me manquer le plus c'est soit le patin ou les belles routes tu vas avoir un trafic chill parce qu'apparemment en malaisie c'est pas nice au moins on va pouvoir camper et c'est pas la main où tu vas quand tu vas tenir la main par la main la main la main est la main la main la main par la main la main Sous-titrage MFP. ... 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